Générique Bonjour et merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors on l'a vu dans ce sondage, le personnel soignant est divisé. Quant à l'idée de se faire vacciner, quel impact cela peut-il avoir sur les personnels soignants et même les malades dans les EHPAD ? Alors c'est vrai que c'est plus qu'un symbole puisque cette première semaine permet de tester le dispositif. La campagne réellement va débuter à partir du 4 janvier. C'est vrai que nous avons besoin du recueil de consentement dans les EHPAD et c'est une question très importante. Il faut ce consentement libre et éclairé et ne nous confondons pas vitesse et précipitation. C'est pour cette raison que les médecins traitants et les médecins coordinateurs sont en train de recevoir dans le cadre des visites pré-vaccinaux, que ce soit les salariés de plus de 65 ans parce qu'ils ont le droit d'y prétendre, ou les résidents. Il est clair qu'un certain nombre d'interrogations, comme dans la population française d'ailleurs, on trouve dans les EHPAD de la part des résidents, des familles et des salariés. Donc il faut accompagner avec beaucoup de pédagogie et d'informations, rassurer les familles. Il y a encore des éléments pratiques à préciser de la part de l'État. Je souhaiterais la mise en place rapide des supports de communication pour l'ensemble des résidents, puisqu'il est important d'avoir cette information claire et transparente. Et je pense que c'est ce que nous manquons actuellement. Et c'est pour cette raison que vous avez ce sondage de 19% des personnes prêtes à se passer. C'est inquiétant. Le gouvernement doit justement intensifier sa pédagogie, comme vous dites, sa communication ? Oui, ils doivent accentuer, c'est-à-dire soit par des messages, par le biais de supports de communication, comme ils ont fait pour, vous savez, les gestes barrières. Je souhaiterais qu'ils accentuent davantage, parce que c'est important. Sinon, on ne peut pas avoir cette adhésion de la population française et encore moins des salariés. Rendre la vaccination obligatoire contre le Covid-19, est-ce une option selon vous ? Obligatoire en tout cas. Non, non. On entend beaucoup sur les plateaux, il ne faut pas rendre obligatoire la vaccination. D'une part, ça va accentuer l'absentéisme au travail. Et si on veut justement rendre obligatoire, je préfère qu'on passe plutôt à la phase pédagogique, c'est-à-dire informer les salariés, soit par une meilleure formation des soignants, et encore une fois, qu'on sache exactement les bénéfices et risques de ce vaccin. Donc, encore une fois, si on rend obligatoire la vaccination, je pense que les soignants iront se mettre en arrêt maladie, tout simplement. Alors, les soignants des EHPAD, mais aussi les résidents, sont en première ligne. Justement, vous êtes directeur adjoint d'un établissement dans le Var. Comment est-ce que les résidents réagissent-ils face à cette annonce, cette vaccination qui va s'étendre ? Alors, c'est vrai que là, actuellement, j'ai 90 résidents. Seulement une vingtaine ont accepté de se faire vacciner. Donc, il y a beaucoup de travail de pédagogie à se faire à ce niveau-là. Les médecins généralistes essayent de rappeler que ce sont les personnes âgées qui font le moins d'effets indésirables et que la plupart de temps, ces effets, ce sont des douleurs au niveau du point d'injection après la vaccination, des maux de tête ou des fatigues. Et ce que je veux rappeler quand même, au niveau des formes sévères, ça ne représente que 4% des formes sévères et 1% d'effets très sévères. Donc voilà. Mais encore une fois, il faut que l'État puisse renseigner toutes ces indications auprès des médecins généralistes, puisque j'ai des médecins généralistes qui me disent qu'ils ne sont pas informés de cette notification de ce vaccin. Ils n'ont que le flyer, mais il faut la notice, évidemment. Est-ce que le recueil du consentement de certaines personnes âgées risque de poser problème ? Sans consentement, on ne vaccinera pas. Et ça, il faut vraiment le préciser. Donc, je souhaite vraiment avoir le consentement de l'ensemble des résidents. Et si certains ne souhaitent pas, bien évidemment, on va respecter leur choix. Et je pense que ce sera le cas dans l'ensemble des EHPAD de France. Quand est-ce que les vaccinations vont commencer ? Dans le Var, en tout cas dans votre établissement ? Pour le moment, on n'a pas eu d'informations à ce sujet. On devait avoir une information normalement prochainement. Mais pour le moment, on est en attente. On sait très bien que la phase de vaccination pourra débuter à compter du 4 janvier. Mais elle pourra s'étendre jusqu'à même mi-janvier. C'est pour cette raison qu'on demande des informations de la part des ARS et de la part du gouvernement. Parce qu'ils sont actuellement très silencieux dans la matière. Merci beaucoup, Dany Forster, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint d'un EHPAD dans le Var. Merci beaucoup, Dany Forster, d'avoir regardé cette vidéo !